Alors Linda, qu'y a-t-il comme information ? Écoutez, on va revenir, en fait c'est une période aussi où il y a pas mal d'expositions liées aux arts plastiques, par exemple. Les artistes aujourd'hui se donnent à cœur joie, notamment dans les galeries, les galeries d'art, les galeries, par exemple, à Isha Haddad qui abritent aujourd'hui un superbe duo d'artistes qui seront donc jusqu'à pratiquement le 20 de ce mois. Et puis on continuera avec notamment un hommage qui sera rendu à Al-Hajm Hamad Al-Anqa, à Dhahm Al-Harraché, à Al-Hajm Al-Gerwebi. Ce sera au niveau de Qawout Malakoff, ce fameux café mythique de la Casbah d'Alger, qui aussi fait déjà partie des activités d'établissement agriculture. Ce café mythique qui va recevoir, qui abritera des hommages à de grandes personnalités comme Hadjum Al-Azhar, par exemple, Al-Hajm Hamad Al-Anqa, Al-Gerwebi. Là, il faudra se préparer, ce sera à partir du 25 juillet à 21h30. Et puis nous aurons aussi à revenir sur un nombre important de projections de films. Au niveau de la salle, par exemple, Al-Hajm Al-Harraché, qui revient avec ses films, les séries de films. Nous avons également le théâtre régional Doran, qui actuellement abrite des pièces de théâtre, des concerts de musique. Donc, ce que je pourrais dire aussi à nos auditeurs, c'est de se rapprocher aussi de toutes ces pages des théâtres, par exemple, et notamment le théâtre régional Doran, qui est très prolifique, très riche. Les musées, que ce soit dans la capitale ou ailleurs, ont aussi leur programme, qui était dédié aussi aux festivités du 5 juillet, la fête de l'indépendance et de la jeunesse, qui reste encore avec pas mal d'activités. Les enfants sont en vacances. Je vous invite vraiment à aller à profiter au maximum de tous ces espaces culturels et artistiques, où les enfants, pendant l'année, ne peuvent pas se permettre de sortir beaucoup, parce qu'ils ont aussi des programmes très chargés. Donc, c'est aussi une belle opportunité pour pouvoir aussi profiter de tous ces beaux espaces que nous avons. Merci beaucoup Linda, Tom Drary, passez une excellente journée. On vous retrouvera demain, ch'Allah, Linda ? Demain, toujours un bon plaisir. Avec de nouvelles informations dans 6-9 la matinale.